C'est parti, ça enregistre. Salut tout le monde, je me vois sur la gauche de l'écran. Une petite vidéo, mes amis, pour vous parler de ce qui se passe actuellement en Chine, à Guangzhou. Pour les personnes qui vont désirer se rendre sur Guangzhou en Chine, pour aller par exemple à la foire de Canton, ou pour même rentrer dans Canton tout simplement pour le business. Alors, on va regarder une vidéo ensemble, je vais vous la commenter. Sincèrement, je n'en dis pas trop maintenant, on va en discuter ensemble. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce qu'ils viennent de mettre en place. Ça va ouvrir en septembre. En fait, comme vous pouvez le voir sur le site internet de Guangzhou Today, c'est d'ailleurs un média dans lequel je vais paraître chaque foire de Canton. J'ai le droit à un article vidéo, etc. sur ce site et sur différents journaux papiers et digitaux. Et le Guangzhou, le GD Today en fait partie. Donc, c'est quelque chose de sérieux, c'est un journal que j'apprécie. Mais par contre, là, ce que j'ai reçu de la part de mon équipe, j'ai reçu ce lien ce matin sur mon Richard de la part de mon équipe. Waouh, 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 waouh. Alors donc, il y a une station qui est en train de se construire. Elle va ouvrir en septembre. C'est la Guangzhou International Health Station. Et donc, elle va ouvrir fin septembre. Je mets la vidéo et je vais commenter en même temps que vous cette vidéo qui va certainement en étonner plus d'un. C'est parti. Alors, j'ai coupé le son comme ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, ce que vous voyez à la vidéo, c'est un nouveau poste de santé internationale qui va ouvrir, comme je vous ai dit, à Guangzhou pour aider à freiner la propagation du Covid-19. Vous voyez un peu l'ampleur. Voilà, c'est du Madinchana. Ça va très vite. Ça sort de terre très rapidement. Ce sont des chambres qui sont équipées de configurations professionnelles comme le système d'un hôtel étoilé. Et puis, c'est tout géré par l'intelligence artificielle. Et cette station intelligente, elle a un service sans contact. Vous voyez, il y a un QR code. Vous entrez. Il n'y a aucun personnel, en fait, pour éviter la propagation. Ce sont des chambres de la station qui vont recevoir des voyageurs mis en quarantaine arrivant à la gare en provenance des douanes et de l'aéroport. Et je me répète, tout sera sans personnel. Vous savez qu'il y a une quarantaine de 21 jours en Chine, c'est-à-dire 14 jours plus 7 jours. Eh bien, ça va se passer dans ces hôtels à partir de fin septembre. Il faut savoir que tout ce qui est les services médicaux, les soins infirmiers, le room service de la station, tout est numérisé. Et c'est l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun personnel. Tout est livré par robot, etc. Et puis, vous avez une sorte d'ordinateur et vous mettez toutes vos informations, température, etc. Même la collecte de déchets, etc. Tout est fait, la livraison de la nourriture, le remplissage de la chambre, tout est fait par des robots. Donc, vous pourrez visiter ce site. Comme ça, vous vous rendrez compte un petit peu de ce projet. Et ce sont des chambres qui sont de 18 mètres carrés, 27 mètres carrés. Ça va jusqu'à 36 mètres carrés. Et vous avez, comme vous avez pu voir sur la vidéo, un QR code. Un QR code à l'entrée. Je vous remets la vidéo pour que vous puissiez revoir les images. C'est toujours intéressant. Vous avez un QR code à l'entrée. Ce qui fait que chaque chambre est équipée également d'un système de surveillance. Je voudrais bien savoir ce que c'est que le système de surveillance. Est-ce qu'il y a des caméras dans les chambres, etc. Avec un écran qui affiche toutes vos informations. C'est un peu comme dans les hôpitaux. Vous avez votre petit haut pied au niveau des pieds du lit. Vous avez vos informations. Ce sera numérisé. Et puis, vous avez tout ce qui est les résultats de vos tests. Et puis, le personnel peut rentrer en conversation avec vous en vidéo s'il le désire. Il échange avec vous via le système. Et puis, tous vos rapports de santé sont également disponibles dans cet ordinateur. Et puis, si vous avez besoin d'aide, vous pourrez le demander également, bien entendu. Alors, où est-ce qu'il est placé, justement ? Alors, ils l'ont placé dans une zone résidentielle autour de... Il n'y a pas de zone résidentielle, si vous voulez, autour de la station. C'est proche de Yanziling et de la rivière Luixi. Et la station est située dans la ville de Zonggluotan, le district de Bayoune, d'accord, là où il y a l'aéroport. Ça couvre une superficie d'environ 250 000 m² et dispose de 5 000 chambres de quarantaine et 2 000 lits pour le personnel, etc., pour la logistique, ce qui donne sur place. Et la station est composée également de 11 zones, chacune équipée et spécialisée dans son domaine. Si vous avez de la fièvre, si vous avez besoin de transmission sanguine, etc., chaque zone a sa spécialité. La gare est à environ... Alors, voilà, la gare est à environ 20 km de l'aéroport et vous avez à peu près 25 minutes pour vous y rendre. Alors, tout sera également... Tout sera également le train, etc., qui va vous amener. Il n'y aura pas de personnel, pas de contact avec l'humain, si vous voulez, à part les voyageurs, OK ? Alors, la station est non seulement la première station de santé internationale en Chine, mais elle est également... Elle va, d'après les Chinois, réduire la propagation du virus. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense, les amis ? Vous savez que j'encourage énormément. Je suis quelqu'un qui travaille avec la Chine. Je n'ai pas tendance à cracher dans la soupe, d'accord ? Au niveau business, j'ai toujours dit voilà ce que je pensais de la Chine. C'est très bien. J'adore faire du business avec eux. C'est un pays qui se développe très rapidement. Mais voilà. Moi, ce genre de délire, ça ne me plaît pas du tout. Déjà, qui va accepter sincèrement ? Je suis vraiment surpris. Alors, peut-être qu'on va me dire... Voilà, OK. Peut-être que ce système... Imaginons qu'on dise voilà, il n'y a qu'une quarantaine de 5 jours ou 7 jours dans ces conditions. Voilà. Je peux le comprendre. Par contre, 21 jours, alors, on est parqué à 20 kilomètres de la gare dans une zone où il n'y a rien du tout. Pas de contact, etc. On a l'impression qu'on est dans un film, quoi. Vous avez d'un côté... Alors, une partie du monde qui se dit nous, on apprend à vivre avec le virus, d'accord ? Le virus, il est là. Il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais voilà, on continue à faire les choses. Et puis, il y a le côté asiatique qui, eux, s'entête dans une... Voilà, dans une direction... Voilà, que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Sincèrement, moi, je voudrais bien savoir combien de temps est-ce qu'on reste dans les 21 jours et qui va réellement... Parce qu'on a l'impression qu'ils attendent énormément de monde. Alors là, je suis un peu surpris et qui va accepter de rentrer dans ces conditions. Moi, personnellement, je fais du business, je fais de l'entrepreneuriat pour être un entrepreneur libre, vous l'avez compris, un homme libre. Je n'ai pas envie de me retrouver... Pourtant, j'ai besoin d'aller en Chine. J'ai mes bureaux en Chine, vous le savez. Mais là, dans ces conditions-là, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne me mets pas à quatre pattes pour quoi que ce soit. Je me répète, j'ai tout fait pour devenir un entrepreneur libre. Ce n'est pas pour me retrouver 21 jours dans une cellule. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et combien de temps ça va durer. Combien de temps ça va durer. Est-ce que pour la cession de la foire de Canton en avril, ce sera toujours ces conditions-là ? Vraiment, votre avis m'intéresse, les amis, de savoir ce que vous pensez. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est ouf ? Est-ce que c'est peut-être la bonne direction à prendre pour stopper cette épidémie ? Voilà, chacun a son idée, chacun a son avis. Vraiment, ça m'intéresse d'échanger sur ce sujet. Moi, perso, autant, j'ai vanté plein de fois la Chine. Là, quand j'ai reçu ça de mes équipes, ils ont très bien vu que je n'étais pas spécialement content du tout. Ça ne m'a pas... Voilà, je leur ai dit, moi, des trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, ce n'est pas évident non plus. On n'a pas envie de choquer, d'être assis avec ces équipes parce que vous savez qu'il y a aussi un... Voilà, c'est très patriote. Ce sont des patriotes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, on prend, bien entendu, des pincettes. Mais moi, je trouve ça... Je trouve ça ahurissant, quoi. Ahurissant, quand on en arrive là. Voilà, c'est ouf, quoi. Donc, mettez-moi votre avis. Ça va ouvrir fin septembre la Guangzhou International Health Station. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est quelque chose qui m'a été envoyé ce matin. On essaie de vous transmettre les infos directement dès qu'on les a. On essaie de dégainer. Donc, voilà, les amis, force à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada